Il viendra un soir où l'une ne l'attend plus, peut-être, appelé par son nom, quelqu'un très saillant, au cœur sans mémoire, qu'un temps soit accordé, pour qu'il se souvienne. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 18 novembre, 33e dimanche du temps ordinaire. En ce dimanche, avant-dernier de notre année liturgique, le retour du Seigneur est au centre de notre célébration. Déjà dans la première lecture, qui nous vient du livre de Daniel, il nous est écrit un affrontement violent entre le bien et le mal, symbolisé bien évidemment par les anges, des êtres célestes qui luttent contre les démons. Mais après un vil combat particulièrement terrible, viendra le jour de la délivrance. Lisons un peu ce que Daniel dit. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre, beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre, s'éveilleront. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament. Et ceux qui sont des maîtres de justice ou la multitude viendront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Jésus reprend cet enseignement avec plus ou moins les mêmes images, le même langage, le langage apocalyptique. Notons que le mot apocalyptique signifie révélation, signifie dévoilement, signifie l'acte par lequel, sur le plan biblique, Dieu ouvre un pan de l'avenir de l'homme pour confirmer son espérance. Même si le terme a une résonance catastrophique, dans la Bible, le terme « apocalyptique » signifie manifestation de Dieu qui suscite l'espérance, Dieu qui se donne, qui se révèle à l'homme. Jésus, disais-je donc, reprend à son compte ce langage apocalyptique pour parler de ce jour de détresse où le soleil s'obscurcit. Et toutes ces actions révèlent une chose. Premièrement, c'est la certitude de la venue de Dieu qui est précédée par ce signe. Mais c'est un prélude au jugement final. Un prélude au jugement final qui annonce, non pas des catastrophes, mais plutôt la victoire du Dieu de l'amour. Le message de tous ces textes est celui-ci. Dieu aura le dernier mot. Dieu est le maître du monde. Il ne s'agit pas, tel que nous percevons ces textes, de la fin du monde, mais plutôt de la transformation du monde par la puissance divine. Dans la deuxième lecture, si vous avez bien suivi, c'est du livre de la Lettre aux Hébreux, où l'auteur parle des prêtres de l'ancienne alliance et du prêtre de la nouvelle alliance, Jésus, qui diffère fondamentalement de ses prédécesseurs sur deux points. Premièrement, les prêtres de l'ancienne alliance ont offert des sacrifices à répétition, alors que Jésus offre le sacrifice une seule fois. Deuxièmement, les prêtres de l'ancienne alliance offrent des sacrifices qui n'ont pas d'efficacité, alors que par son unique offrande, Jésus a mené pour toujours à leur perfection ce qu'il sanctifie. Et cette sanctification, c'est qu'il accorde le pardon du péché. Jésus amène donc ceux qui sont sanctifiés par lui à la perfection. Il ne faut pas entendre la perfection ici dans le sens moral, mais plutôt dans un sens de l'accomplissement. Jésus amène donc ceux qui sont sanctifiés à leur accomplissement, à être ce qu'ils doivent être selon le projet de Dieu. Il s'agit donc de comprendre que le péché avec Jésus n'est plus une fatalité. L'homme peut être amené à vivre dans une liberté intérieure qui puisse lui permettre de vaincre le mal. En définitive, comme le disons plus haut, c'est Dieu qui a le dernier mot. Le rein de Dieu ne se vit donc pas dans un univers ou autre, il se vit dans notre cœur. Le déjà là du royaume, là où Dieu veut d'abord être le vainqueur, c'est dans mon cœur, c'est dans mon âme, c'est dans ma vie. Si la perspective pour chacun de nos croyants n'est pas une transformation de tout l'univers par sa propre force, grâce à Dieu, en moi, le rein de Dieu se manifeste déjà. Le rein de Dieu fait des petits pas. Jésus est déjà victorieux. Voilà pourquoi l'ancienne ouverture nous disait, « Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai et partout je vous rassemblerai. » Nous sommes donc portés par cette espérance en ce dimanche que le retour du Seigneur est la certitude que Jésus écoute le cri du pauvre, le cri de ceux qui se tournent vers lui et que ses projets pour nous sont des projets de bonheur. L'ancienne de communion dit, « Être proche de Dieu, mettre en lui mon espoir, c'est là mon bonheur. » Notre bonheur, c'est cette certitude que Dieu nous écoute, qu'il est déjà là au cœur de notre vie, qu'il est là dans nos matins, dans nos soirs, à chaque situation. Quand ce saint jour, Dieu dans la soude abondante de sa grâce vous bénisse, qu'il vous comble de la puissance de son amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. « Il viendra un soir, sera le dernier soir du monde, un silence d'abord et l'hymne éclatera, un chant de louange sera le premier mot, dans l'aube nouvelle. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada